Bourges sans Paulinasier, Steinberga qui ouvre sa saison à domicile contre une équipe de Basketland qui a remporté le match des champions la semaine dernière, magnifique affiche Attention encore un ballon difficile à négocier pour Bourges, elles s'en sentent bien Alexander près du cercle, c'est trop tard, la passe de Spanou est bonne Et Wodo qui vient de rentrer, interception ! La spéciale, Sarah-Michel Sarah-Michel Bourry vers le cercle, Barren qui repart à l'attaque, et Wodo Cherche Peterson pour essayer de créer la différence Elle a trouvé une ouverture, elle s'appelle Geisel Justement, le spectacle peut arriver maintenant avec un tir très intéressant pour Madame Pouille Nachish Kaïté, c'est une shooteuse ! Une shooteuse de talent ! Nachish Kaïté Ah ça part vite hein ! Et Fouerling elle est là, elle continue son petit match contre Spanou Et par dessus, le tir automatique de Nachish Kaïté ! Au bord de la rupture encore mais elle s'en sort, elle s'en sort Sarah-Michel Bourry Alex Duches et ça s'enflame ! Et Bourges pour l'instant mène au score 25 à 19 après un début plutôt timide, les Bérouillères se sont complètement lancées grâce notamment à une Nachish Kaïté canon Et bien sûr on va essayer de travailler... Alexander, le move exceptionnel ! Ah le footwork ! Elle passe toujours le premier rideau, la finition n'est jamais au rendez-vous Nachish Kaïté, le troisième ! Quel bras ! Elle peut être l'une si ce n'est la meilleure shooteuse à trois points de la saison ! Elle est embarquée dans quelque chose de grandiose ! Ça va Dores ! Ça va Dores ! Avec la planche, ok mais ça compte ! Trois points ! La fluidité a manqué, clairement il y a eu des ballons perdus qui ont remis en confiance l'attaque de Maskely Le laisse sur le feu, ouais exactement ! TIR ! Alors qu'on va revoir ce tir qui a surpris tout le monde ! C'est la Fwering, elle est en train de pleurer encore maintenant parce qu'elle conteste bien ! Elle sort bien, là elle passe entre les deux ! Elle choisit le talent individuel pour s'exprimer ! Et cette fois Clarence d'Aliettabi, Talbi va pouvoir finir ! Dernière minute, Pouille pour écarté vers Sarah-Michel-Boury ! Avec un peu de réussite mais ça tombe dedans ! Et le bon décalage ici en contre-attaque ! La dose pour Basketland est trouvée de l'adresse, surtout parce que ce deuxième quartan n'est pas à la hauteur du premier ! 26 points au total marqués, beaucoup moins qu'au premier quartan sur un début qui avait été intéressant ! Oui parce que défensivement c'était intéressant mais moi j'ai envie de voir Peterson et Salvador ! On a besoin de ces deux leaders du côté de Basketland ! Et une image Pauline ! Ouais et au niveau des jeunes joueuses c'est Sel et Poilve ! J'ai mentionné tout à l'heure Clémence Collin, elle n'est pas sur la feuille de match ! Et pour l'instant Basketland n'arrive pas à se lancer ! Ça c'est bien joué ! Ça c'est bien joué ! La passe parfaite dans le timing ! Offerte à elle et le tir de Nachish Kaite, ça dégaine très vite ! Une pistolero et il y a toujours une Michel Bourri dans les bons coups ! Il reste 18 minutes à jouer ! Peterson et ça va passer enfin ! Nachish Kaite, elle est passée au milieu ! Nachish Kaite, elle a du talent à revendre elle aussi ! Et ça fait plus 20, plus 20 pour Bourges ! Salvadorès en mission à l'intérieur ! Ouverte, Marie Pardon, ils ont 15 voix ! Il peut sortir sur Pardon, on l'a dit, elle est capable de shooter avec une vraie main ! Pardon ! On revient à 15 ! Là par contre Alex Duchet, elle ne la respecte pas ! Elle va jouer l'Euroleague avec Basketland cette année ! Salvadorès sur sa main gauche ! L'infiltration bien défendue mais le joli move ! Voilà la joueuse fantastique qu'elle est capable d'être ! Voilà ça aussi ! Duchet peut se refaire ! Ou alors c'est Nachish Kaite qui a... Quel bras fantastique ! On va revoir parce que le tir est loin d'être facile ! Il faut aussi ne pas sous-estimer la passe d'Alex Duchesne ! Nachish Kaite, elle va le prendre au 6 minutes ! Incroyable ! Inarrêtable ! Inarrêtable ! Parce que la passe était plutôt bien vue ! On revoit ce magnifique move ! Voilà Hakim The Dream ! Ce qu'on a pu voir de Bourges, elle s'en sort très bien, il reste beaucoup de temps ! Alors qu'on va revoir, cette interception, elle est venue de Clarence Dalditabdi ! Et tout de suite... Elle va construire... Elle arrive à se payer un chemin ! Qu'est-ce qu'elle est en train de faire ? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire ? Mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire ? Elle produit ! Pourtant, elle a les capacités... Ah mais évidemment, sauf que là, c'était une belle bricasse ! Oh, il part au-dessus ! Très joli shoot ! C'est à mon avis... On veut voir ce qu'il y a de poche ! Les deux meneuses... Et le buzzer du troisième carton qui retentit ici au Prado ! 63-43 ! Un son ouvert... Canrachéry ! Avec l'aide de la planche ! Alex Duches... A trois points pour lui répondre... Et ben voilà, bingo ! Bingo ! Aussi simple que ça ! La co-meilleure marqueuse de son équipe ! Christenmann dans le corner ! Que c'est fort ! La percussion, ça aspire les défenses, ça trouve des shoots ouverts ! Oh le talent ! Oh le talent ! Oh mon Dieu ! Le ballon qui était allé au-dessus de la planche ! Pour finir finalement dans le cercle ! Oh c'est l'action du match ! A mon avis, elle préférait ne pas... Regardez, la même chose, la même action exactement ! Copier-coller ! Aspiration de la défense grâce à la pénétration ! Et shoot ouvert pour Moine à 0 degrés ! Réussite extérieure, etc... On va revoir quand même ce bijou ! Elle a tutoyé le ciel là, Salvadorès ! On était très euphorique après ! Qui fait son retour dans les Landes, passé au pôle contre Wodeau ! Ça c'est ses qualités aussi, la percussion, la vitesse des Wodeau sur sa main gauche ! Oui parce qu'elle a ce potentiel des joueuses lituaniennes, cette capacité à bien sûr... Pour la suite des prochaines échéances, Spanu de loin, longue distance elle est capable aussi ! La déesse des chasseuses ! La déesse de la chasse ! Et Spanu a tout pour plaire pendant que de loin, Fwering, trouve enfin de l'adresse ! Mais peut-être un peu trop tard dans le match ! Très belle joueuse, bien sûr, mais c'est surtout qu'elle est rentrée dans le moule, j'ai l'impression ! Vraiment, elle force face le ballon ! La Shishkaïté devant Maquet, elle va essayer de provoquer le tir difficile ! Mais non ! Qu'est-ce qu'elle est en train de nous sortir ! Le match quasi parfait ! La Shishkaïté, je vous donne les statistiques pendant qu'on va revoir ce gros tir, ce tir sur la tête de Maquet ! Elle passe ça aussi ! Anamaria Philippe verspanou ! Et c'est bien Bourges qui va s'imposer, il n'y a même pas le temps pour ce dernier tir ! Il ne sera pas accordé, il ne sera pas accordé ce dernier shoot pour Marie Pardon ! 88-70, score final ! Pendant qu'on revoit ce dernier panier de Ewodo, c'est terminé ici au Prado ! Les berruyères se sont imposées avec la manière Fred, elles ont mené du début à la fin !